Bonsoir Younou Semarji, merci d'être avec nous de répondre à nos questions. Alors on l'a dit, vous avez donc participé tout à l'heure à ce rassemblement pour la Palestine à Saint-Denis. Si vous aviez été à Paris, est-ce que vous auriez choisi de participer à cette marche contre l'antisémitisme ? Je dois d'abord vous dire que je suis affligé par le climat qui prévaut en Europe et aussi en France. Les sociétés se fracturent, l'extrême droite grandit partout, la violence également contre les juifs, contre les musulmans, le racisme grandit partout. Et je veux dire aux réunionnais que nous devons avoir conscience que nous avons atteint ici à la réunion un niveau très élevé dans le dialogue des cultures et des religions. Et nous savons cultiver les valeurs de paix et les valeurs de respect. Et je ne suis pas surpris que les réunionnais soient dans la rue pour manifester semaine après semaine leur solidarité au peuple palestinien qui est aujourd'hui, vous le savez, martyrisé et sous les bombes de l'armée d'occupation Tzal. Est-ce que le positionnement... Oui, j'ai participé à des mobilisations à Bruxelles. Vous auriez participé à cette marche aujourd'hui contre l'antisémitisme à Paris ? Je vous parle des manifestations en soutien aux Palestiniens, j'ai participé à des manifestations à Bruxelles et j'en ai participé à Paris. S'agissant de la marche contre l'antisémitisme, je pense que personne n'est dupe de l'instrumentalisation en réalité de cette marche pour viser de tout petits objectifs politiques absolument indignes dans le moment que nous vivons. Pour vous cette marche est donc totalement instrumentalisée politiquement ? Je le crois et je crois surtout que la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'extrême droite c'est une même affaire. Comment peut-on marcher contre l'antisémitisme avec le Rassemblement National et l'extrême droite qui a dans son ADN l'antisémitisme ? Toute l'histoire en Europe de l'antisémitisme, c'est l'histoire du fascisme européen. Et ces actes d'antisémitisme, ils ont triplé ces dernières semaines, comment les comprendre ? Oui, et comment voulez-vous que je sois dans une marche ? Parce que la marche a commencé, voyez-vous, et nous avons les images qui nous reviennent, avec Éric Zemmour qui profite de cette marche pour attaquer les musulmans par ses déclarations. Comment voulez-vous que je participe à une marche qui en réalité est faite pour faire taire aussi les soutiens pour les Palestiniens ? Ça veut dire que si le RN avait été absent, vous auriez pu y participer ? Beaucoup de ceux qui sont dans cette marche ont apporté un soutien inconditionnel à Israël depuis le départ. Donc vous n'auriez pas participé quand même ? Oui, nous avons décidé, nous, parce qu'on doit savoir que la France insoumise a été de toutes les mobilisations, mais surtout de toutes les actions au quotidien, contre le fascisme, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Elle se trouve aussi dans une polémique incessante suite aux propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais ils ne sont intéressés que par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous, vous êtes complètement solidaires avec ces propos ? Ces propos, par exemple, lorsqu'il qualifiait le groupe du Hamas d'un mouvement plus résistant que terroriste, n'est qu'un exemple dans les propos qu'il a pu donner. Est-ce que vous êtes complètement solidaires avec ces mots ? Non, ce n'est pas ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Et je pense que la réalité de cette affaire, c'est qu'il sait, parce qu'on ne veut pas regarder la réalité de ce conflit dans sa globalité. Et il faut rappeler que nous sommes dans une guerre coloniale et que cette guerre a commencé depuis bien longtemps. Et que les Palestiniens, parce que, regardez, l'armée aujourd'hui bombarde la Cisjordanie. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre contre le Hamas ou d'une guerre contre les Palestiniens qui se poursuit ? Je crois que c'est une guerre contre les Palestiniens qui se poursuit parce que les bombardements en Cisjordanie et en particulier dans les hôpitaux en Cisjordanie n'ont d'autre objectif que de faire des morts et des civils palestiniens. Vous savez, toutes celles et tous ceux qui regardent aujourd'hui, parce que les vidéos nous arrivent, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Nous voyons ce qui se passe et nous voyons des femmes et des enfants sous les décombres. Est-ce qu'il s'agit d'être solidaires de cela ? Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en 2023. Un crime contre l'humanité est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et c'est notre honneur et notre dignité que de nous élever contre cela. Alors voilà pour ce conflit. Au Proche-Orléans, on en vient. Nous sommes à l'actualité locale. Le commissaire européen à l'environnement est en visite sur notre île. On le sait, la situation de la pêche à la Réunion n'est pas franchement florissante. Des aides européennes sont très attendues, notamment pour le renouvellement de la flotte. Est-ce que ce commissaire, il vient avec de l'argent pour les pêcheurs locaux dans ses bagages ? Je l'ai vu avant qu'il prenne l'avion. Et je lui ai dit qu'il est très attendu. Qu'il est très attendu pour des décisions. Parce que cela, depuis le vote de mon amendement en plénière au Parlement européen, autrement on ne parlerait pas, vous voyez, de cette question d'aide pour la modernisation et le renouvellement des flottes. Cela a été rendu possible par l'amendement et le rapport que j'ai fait adopter au Parlement européen. Et un engagement pris par le président Juncker. Ce que je dis au commissaire, c'est que les engagements pris doivent être tenus. Il en va de la confiance entre les institutions européennes et les régions ultra-périphériques et les pêcheurs de la Réunion, qui n'ont que trop attendu ces décisions pour pouvoir renouveler des barques qui sont très très vieillissantes et qui ne leur donnent pas la possibilité de pêcher. Vous aussi, vous attendez de l'argent de la part du commissaire. Oui, et la réalité, c'est que la Commission européenne aujourd'hui, elle finance à coût de centaines de millions des grandes flottes industrielles européennes. Des grandes flottes industrielles qui par ailleurs commettent des carnages écologiques et qui par ailleurs viennent pêcher dans nos eaux la ressource. Donc il faut de la justice dans la répartition des aides européennes. Il faut qu'ils trouvent les solutions, que l'État et la Commission européenne arrêtent de se renvoyer la balle en permanence. Cela ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est la mise en œuvre de l'amendement que j'ai fait adopter. Dernière question très rapidement. Il nous se marge parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Sur votre avenir politique, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections européennes ? Pour le moment, nous n'avons pas encore défini les compositions de listes. Mais je crois que j'ai joué un rôle important au Parlement européen en tant que président de la Commission du développement régional. La réunion a pris la présidence de la conférence des RUP. Et je suis certain que la présidente Bélo et moi-même, tout au long de l'année qui va s'ouvrir, auront beaucoup de travail pour obtenir de nouvelles avancées pour la réunion et pour les Outre-mer en Europe. Merci beaucoup, Ilme Sommargie, pour toutes ces réponses. On aura compris sur l'actualité du moment.